M. le Président de la République, M. le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les Ministres, M. le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, cher Alain, M. le Grand-Rabbin Rahim Korsia. Nous étions réunis l'an dernier, ici au Quai Branly, où nous accueille Stéphane, pour célébrer une jeune femme tunisienne qui s'était assignée la mission d'être une sentinelle de la démocratie dans son pays. Cette année, nous sommes très nombreux dans l'amphithéâtre Lévi-Strauss et j'ai bien sûr une pensée affectueuse et respectueuse pour le Président Jacques Chirac et je salue évidemment Mme Chirac. Nous sommes réunis pour honorer une femme remarquable, Latifa Ibn Zaytan. Il n'est pas très étonnant que le prix Chirac pour la paix et la prévention des conflits mette ainsi en lumière, le prix qui est soutenu par la Fondation Orange, mette en lumière des femmes d'exception. Bien sûr, nous le savons bien, les femmes sont bien souvent les premières victimes des guerres, des extrémismes, des exactions de toutes sortes. Et en 2013, c'était le docteur Mukébé qui est répare, qui soigne tant de femmes, tant de jeunes filles en République démocratique du Congo, qui était le lauréat de ce prix. Mais les femmes peuvent aussi, et heureusement, jouer un rôle majeur. Elles peuvent prendre la parole et faire en sorte que cette parole soit entendue parce qu'elle est ancrée dans le réel, qu'elle est ancrée dans la vie, parce qu'elle est riche d'humanité, d'expérience, et souvent aussi de souffrance. Et c'est d'ailleurs pour favoriser cette prise de parole que la Fondation Orange a investi tellement dans l'éducation et la formation des filles, notamment en Afrique. « Prendre la parole », c'est ce que fait, tous les jours, Latifa Imzaïten. Elle a vécu ce qu'une mère peut vivre de pire au monde, la perte, l'assassinat d'un fils. Elle a transformé son épreuve en message de paix, de fraternité et d'espoir. Sans relâche, à la tête de l'association qui porte le nom d'IMAD, elle combat chaque jour l'incompréhension, les préjugés, l'ignorance, qui sont souvent les ferments de la haine. Dans les établissements scolaires, dans les cités, également dans les prisons, qui sont également, on le sait bien, des creusets, la radicalisation de l'extrémisme, elle parle, elle explique, elle interpelle, elle jette des passerelles et elle renoue des fils rompus. Elle s'adresse aussi aux familles, aux parents, pour les aider, pour les accompagner, mais également pour qu'ils repèrent les signaux de radicalisation, les signaux faibles, et aussi pour qu'ils assument pleinement leurs fonctions éducatives, car les paroles de Latifa ne sont ni tièdes ni complaisantes. C'est assez dire que votre travail récompensé aujourd'hui est absolument essentiel, et tout particulièrement dans cette période si sombre. Vous êtes, chère Latifa, pour nous tous, un exemple, une lumière, et je sais que le président Jacques Chirac a été très heureux et très fier de ce choix, parce que vous incarnez au plus haut les valeurs de sa fondation, et aussi les valeurs qui ont inspiré son action et toute sa vie. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501